Bienvenue au podcast, Upika, le podcast, où est-ce qu'on chill avec des sportifs, des athlètes, des gens du milieu du sport, des geeks de sport, pis c'est aussi pour les geeks de sport, j'en suis un, c'est pour mes pères, dans le fond mes pères, mes pères c'est vous, vous êtes mes pères, P-A-I-R-E-S, pères. That's it. Cette semaine en soi, je regarde là parce que Dume il était assis là en silence là. P-A-I-R-E-S, P-A-I-R-S, écrivez dans les commentaires si c'est P-A-I-R-E-S ou P-A-I-R-S. Cette semaine on reçoit Antoine Jolicoeur-Desroches qui est un triathlète, mais aussi un chercheur en sport, en nutrition du sport, c'est un passionné d'entraînement, un passionné de performance, on a parlé évidemment de sport, vous guesserez, de triathlon, Antoine qui est un triathlète, on a parlé de natation en eau libre, on a parlé d'Antoine qui a gagné le Canada Man, le Canada Man c'est un Iron Man, mais avec des conditions extrêmes. Fait que du gros dénivelé en vélo, pis le marathon, juste pour vous le dire, pour ceux qui caressent, doit être l'idée de courir un marathon, mais ça c'est un marathon à la fin d'un Iron Man, pis le dernier 21.1 du marathon, faut que tu montes en haut du mont Mégantic. Fait que c'est insane, pis Antoine y a gagné avec un record de parcours, pis là, je veux sortir le podcast cette semaine parce que Antoine était au Iron Man du Mont Tremblant, pis on en parle un petit peu, pis je voulais pas que le podcast soit outdated, parce qu'Antoine disait que c'était son objectif, fait que si jamais il a complètement explosé, je voulais pas que quelqu'un écoute le podcast rempli d'espoir et de bonheur, pis après ça tu te rends compte de son résultat, pis je voulais qu'on l'écoute avant, pis après ça on voit la conséquence de son entraînement. Donc c'est ça, je vous laisse avec la conversation. Le podcast, évidemment, présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie, en fait, ma compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. Le premier produit, c'est le Upika Endurance, c'est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. 25 grammes de glucides à vidange gastrique rapide, fait que ça tombe pas sur le cœur. 300 grammes de sodium pour la rétention d'eau. Restez bien hydratés, vous allez voir dans le podcast, on parle de l'importance de l'hydratation. On a des électrolytes pour remplacer les électrolytes qu'on perd à la sueur. Thorine pour production d'énergie et thermorégulation. Vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts longs. Plein de beaux mots pour dire que c'est de la grosse bombe pour les sports d'endurance. Fait que sautez là-dessus, utilisez le code promo UPIKAPOD10 pour 10% de rabais. Puis en passant, il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast du Pika, qui commande du Pika parce que je vois passer le code promo beaucoup. Et ça me touche. Fait qu'on va... Une dernière chose, une dernière plug. Une dernière plug. Si vous écoutez sur des plateformes de streaming audio en ce moment, laissez un rating optimalement à 5 étoiles si vous trouvez que ça en vaut la chandelle. Mais aussi un commentaire, ça fait une grosse différence pour l'algorithme. Puis je vous en remercie beaucoup. Fait que bon podcast. Puis ça a bien été sinon, la suite du week-end, c'était cool. Oui, c'était vraiment nice. Mais si on rencontrait Pierre Lavoie et parler avec lui, c'était vraiment chill. On a échangé nos coordonnées. Puis on a dit comment on va se reparler. Puis durant la semaine, j'avais fait le camp d'entraînement de natation. Puis j'avais cité à la conférence de Normand Pichet, qui a fait des 5 continents. Je pense que ça m'a motivé. Ça m'a donné un petit drive mental. Ça t'a crainqué? Oui, avant la course. Parce que t'es comme 12 kilos, c'est pas en long de natation. Mais t'es comme... Lui, le gars, il a traversé 5 continents. Ça paraît rien. Fait que mentalement, ça donne un petit peu de confiance. Puis tu dis au moins, il n'y a pas de requin dans le life. Oui, c'est ça. Exact. Il n'y a pas de requin. Puis tu sais, pas de risque d'hypothermie non plus vraiment dans cette journée-là. Oui, non, c'est ça. Tu sais, fait que c'était... Non, non, mais 12 kilos, c'est une belle distance, par exemple. C'est pas... C'est faisable. C'est atteignable, mettons, pour M. et Mme Tout-le-Monde. Oui, vraiment. Si je connais des gens qui l'ont fait, puis que... Tu sais, ça a peut-être pris comme peut-être quasiment le double de temps. Mais tu sais, comme... N'importe qui qui sait bien nager peut le faire. Surtout que... Tu sais, ils sont quand même assez... C'est l'axe sur les règles. Techniquement, il y a des endroits où t'as des berges, que tu pourrais tellement te reposer, mettre tes pieds au fond. Bon, tu sais, les endroits que le relais, ils débarquaient. Tu sais, le monde, ils font un duel. Techniquement, tu pourrais te reposer là. Moi, j'avais le goût aussi. Je nageais, j'étais comme ça. Je préfère genre en deux secondes reposer. C'est quand même du stock. En natation, c'est ça l'affaire, parce que... Tu sais, en course à pied, on roule. OK. Si jamais... Pour agir n'importe quoi. Oui, mais en course à pied, tu sais, tu peux marcher. Tu sais, marcher, c'est une possibilité. Quand, mettons, tu veux reprendre ton souffle ou manger ou quoi que ce soit. Quand ça casse, mettons, en natation, il n'y a pas vraiment de pause. Tu sais, tu ne peux pas vraiment, après deux heures, quand tu commences à avoir des crampes, puis tu ne peux pas te reposer vraiment. Tu sais, c'est du stock. Encore plus, là, on avait des conditions vraiment calmes. Mais tu sais, des fois, il y avait des gros bateaux, puis là, tu sentais la vague. Puis là, je m'imaginais comme quelqu'un qui allait faire ça. Tu fais la traversée, puis tout le long, c'est le même. Le moment que, genre, tu essaies de te reposer, justement, sur le dos ou d'essayer de manger, tu as la houle en plus, fait que tu n'as aucun moment, tu sais, de 100% à te reposer. Que techniquement, là, tu es vraiment bunké. Tu préfères l'étoile sur le dos. Oui, je comprends. Techniquement, ce n'est pas idéal si tu essaies de racer. Mais il y a des conditions. Tu sais, moi, j'ai suivi la traversée du Lac-Saint-Jean beaucoup dans ma vie. Puis Xavier, qui est venu, que tu connais bien, qui est venu sur le podcast aussi. Tu sais, lui, j'ai déjà vu, dans des conditions absolument débiles, à manger, man, avec des vagues de, comme, quatre pieds, puis à devoir rester dans le parc, puis genre, être à bloc, être vraiment à l'effort pendant des 15 minutes, là, où est-ce qu'il y avait des accélérations, puis devoir manger, ou tu sais. Mais moi, ça m'a toujours vraiment fasciné, là, de faire ça. Parce que tu arrives après ça dans un triathlon, mettons, sur un Ironman, puis, tu sais, ta boisson, puis ton manger, tu es en position aérodynamique, puis tu sais, tu manges, puis ça... Oui, c'est simple. Il n'y a pas de danger, là, tu sais. Tu ne peux pas avaler une tasse d'eau, là, mettons, là. C'est ça, tout devient très complexe, je dirais, en disant, une épreuve d'eau libre. Oui. Parce que, tu sais, je parlais, je faisais une conférence, justement, sur la nutrition, puis je disais que, comme, tu sais, en vélo, tu vas manger, ça n'affecte aucunement ton temps. Mais, tu sais, à chaque fois que tu vas manger ou boire en natation, tu as peut-être un... tu perds un 5-6 secondes, tu sais. Oui. Parce que, il y a le temps que tu arrêtes, mais aussi, tu as le momentum de... Tu ralentis, il faut que tu repartes un peu. Oui. Mais, fait que c'est toutes des choses à considérer encore plus. Puis, c'est encore plus tough quand, justement, il y a des méga-vagues, également, là. Puis là, tu avales de l'eau, comme... Je pense que j'avais besoin, comme, de faire pipi, comme, au moins 3-4 fois durant la race. Puis, c'est comme... Oui, 3 avalées d'eau du lac. Parce que j'ai beaucoup trop avalé d'eau, là. Une chance, c'était comme, tu sais, c'est un beau lac, là, tu sais. Mais, tu sais, Xavier Dernay, justement, tu fais des compétitions, tu es dans les conditions, des fois, d'être dans l'eau. Dans l'eau salée, même. C'est ça, tu t'avales. Tu sais, peut-être 2 heures si t'avales de l'eau. L'eau salée, c'est pas ce pire. Mais si tu fais un 32 kilomètres dans l'eau salée, puis t'avales beaucoup d'eau, comme j'avale. Oui, oui. Alors, tu vas être malade, aussi. C'est sûr. C'est dégueulasse, vraiment. Oui, c'est sûr. On en a parlé un petit peu en fin de semaine, parce qu'on s'est vus en fin de semaine à Tremblant, pour ceux qui nous écoutent. Puis, je veux qu'on en parle un petit peu plus, là. Fait que là, tu es retourné à Sherbrooke, tu es retourné, en fait, tu es allé à Sherbrooke pour ton doc. Oui, exact. C'est ça. Puis, peux-tu me parler, puis parler au monde qui nous écoute de ton doc? C'est quoi ton projet? Oui, c'est ça. Je fais un doc en sciences de la physique, donc sciences du sport. Puis, c'est un… En fait, moi, quand j'avais fait ma maîtrise à l'UQTR, à Trois-Rivières, puis j'avais été cobalt, bien, participant pour une étude à Sherbrooke. C'est un ami, David Jacker, lui, faisait une étude sur le sport d'endurance. Ça fait deux fois qu'on en parle, justement, de David Jacker sur le podcast. Il va falloir le recevoir. Oui, vraiment, tu l'invites. Il est vraiment… C'est un crinqué des stats, celui-là. Ah, c'est la personne la plus crinquée par rapport à ça. Il va… Tu sais, il y a des gens qui vont pèser leur soulier ou des choses de même, mais lui, il pèse ses gels, tu sais, des affaires la même. Tu sais, il fait beaucoup de skimo aussi. Tu sais, du ski monitoring, puis il pèse tout. Tout va pèser, puis tout ce qui est aussi côté physiologie est quand même très intense là-dessus. Ce qui est justement le fun, justement, de faire un doc là-dessus, c'est que ce que tu étudies, tu peux le mettre en pratique. Exact. Durant tes entraînements, durant tes compétitions. Fait que tu es ton propre cobaye également. Fait que bref, j'avais fait une étude. C'était comme un long effort de vélo. Puis ça va voir sur l'effet de l'hydratation. Donc, boire sa soif ou boire de façon planifiée. Puis j'avais vraiment aimé comme… J'avais rencontré le prof qui était là, Éric Goulet. Puis lui, c'est vraiment un prof qui spécialise sur l'hydratation. Tu sais, comme dans le monde et dans une des personnes, tu sais, des sommités qui est vraiment spécialiste là-dedans. Tu sais, tu lis quelque chose sur l'hydratation, le glycérol, l'hyperdronation. Son nom sera pas loin. Ouais, c'est ça. Tu vas le voir dans les références. C'est pas mal clair. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Puis qu'également, lui, il fait du sport… Il fait du triathlon, donc du sport de longue distance. Donc, d'étudier quelque chose que tu peux mettre en pratique. Puis que je trouvais ça intéressant. C'est ça qui m'a décidé de faire mon doc à Cherbourg. Puis je trouve aussi que c'est intéressant de changer d'université, du bac à la maîtrise au doc. Un, t'apprends des différents environnements, des différents professeurs également. Puis c'est vraiment plus enrichissant de vraiment d'apprendre de tout ça. Puis également, à Cherbourg, je trouvais ça intéressant juste pour l'entraînement. C'est vraiment comme… J'avais déjà fait du vélo un peu là-bas. Puis c'est comme le paradis du vélo de gravel. Puis pour la course à pied, c'est vraiment très bien également. Puis il y a un très bon groupe. Je n'en suis pas avec l'université. Puis c'est vraiment… C'est un bon groupe. Ils sont beaucoup. Puis la piscine est vraiment belle. Fait que c'est tout des… Oui. Vu que je fais du sport également, c'est comme quand j'essaye d'où je vais aller comme étudier, ou même pour le travail, des affaires de même. Je pense tout le temps à… Est-ce que c'est un beau endroit pour s'entraîner? C'est un environnement sportif. Oui, vraiment. C'est ça. Parce que j'avais fait… Après mon bac, j'avais fait mon bac à McGill, mais j'étais à Saint-Anne-de-Bellevue. Parce que c'est… McGill, c'est en Montréal. Mais tout ce qui est nutrition et agronomie sont à Saint-Anne-de-Bellevue, proche de Cégep Dawson, je crois. Puis ça fait que je n'avais pas vécu vraiment Montréal en tant que tel. Saint-Anne-de-Bellevue, c'est quand même bien pour l'entraînement. J'étudiais en Libre à Montréal. Puis je n'avais pas de time. Et ça, justement, pour l'entraînement, le vélo, c'est comme… C'est tough, là. Montréal, c'est vraiment difficile. Puis non, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace. Tu sais, je suis allé hier, j'ai couru. Puis hier, c'était chaud en crise. Sauf que quand il fait chaud, il fait chaud pour vrai. Il n'y a pas d'air, ça ne circule pas. Ce n'est pas super. C'est ça. On sort de la ville. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un. J'ai tout le temps vécu dans la nature. J'ai tout le temps été dans les Laurentides. Fait que pour moi, j'ai besoin comme… Cherbourg, c'est un bon mix entre une ville. Puis comme… La nature, là. En cinq minutes, tu es hors des parties de la ville. Puis tu es comme dans des champs avec des vaches un peu partout. Puis par curiosité, qu'est-ce que ça disait, l'étude sur boire à sa soif ou boire selon planifié? Réveilles-tu? Je ne me souviens pas exactement c'était quoi. Mais souvent, ce qu'on remarque justement dans la littérature, puis il me semble que c'était ça aussi également, le console de cette étude-là, c'est que boire à sa soif, c'était aussi bon que boire de façon planifiée. Puis ce que je me souviens aussi, c'est que boire de façon planifiée, c'était vraiment des quantités… C'est des quantités raisonnables, mais c'est beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de prendre en entraînement. Puis ça te fait réaliser que des fois, sûrement quand tu t'entraînes, même durant les compétitions, tu bois probablement pas assez selon les recommandations. Mais en tant que tel, ta soif, c'est vraiment… Tu sais, notre corps est vraiment bien fait pour savoir… C'est un bon indicateur. C'est vraiment un bon indicateur, surtout c'est pour les personnes en santé, tout ça. Pour les personnes âgées, justement, ta soif commence à être un peu altérée, ta perception de la soif. Tu la sens moins un peu. Puis c'est ça, la plupart des personnes âgées, justement, vont vivre dans un état de déshydratation. Puis justement, une des études que, en fait, on vient de terminer la semaine passée, c'est qu'on essaie de voir si… C'est avec des personnes âgées, puis on essaie de voir si d'être dans un état d'hypohydratation, donc déshydraté, mais seulement à 1%, ça affecte ta perception de douleur. Alors, vu que les personnes âgées sont souvent déshydratées, puis des fois, c'est pas beaucoup, mais quand même 1%, puis ils ont souvent justement de la douleur parce qu'ils ont des maladies ou plein de blessures, des choses… Mais plusieurs maladies ou des problèmes comme ça. Fait que si, en plus, ils ont déjà la douleur qu'ils ont de façon standard, mais en plus, ils sont dans un état de déshydratation, est-ce que ça augmente encore plus leur perception de leur douleur? Donc, tu sais, on pose des questions par rapport à leur douleur, mais également, on met un casque de EEG pour vraiment voir c'est quoi… Donc, on donnait des petits chocs sur leurs pieds pour voir est-ce que ça allait avoir un effet là-dessus. Fait que c'est quand même intéressant parce que là, 1%, c'est pas beaucoup, mais là, on sait que tu sais, dans le dans le sport, généralement, c'est comme 3-4% d'hydratation. Là, ça affecte, un, ta performance, mais également, ça peut peut-être affecter aussi ta perception de la douleur. Puis souvent, justement, un peu de ce qu'on a de notre lab, puis mon prof, on essaie de se battre un peu ou notre opinion, puis de ce qu'on essaie de prouver ici dans nos études, c'est que souvent, c'est très… C'est mis qu'à partir de 2% de déshydratation, ça affecte ta performance. Ou même des fois, souvent, on attend de dire que dès que tu es un peu déshydraté, ça affecte ta performance. Mais nous, ce qu'on a montré, mais le lab a montré, puis mon professeur rigoulait, c'est que jusqu'à 4% de déshydratation, ça affecte pas vraiment ta performance. Ah ouais, hein? Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que les études, ils répliquent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Ça va être dans des laboratoires chauds, mais avec aucun vent. Tandis que quand tu fais du vélo ou des choses comme ça, ou même quand tu cours, il faut que tu ailles un vent pour stimuler vraiment, pour que tu ailles une validité externe, c'est la plus meilleure possible. Il faut que tu ailles un vent qui stimule l'intensité que tu cours. Fait que si tu cours à 15 km heure, il faut que ton vent soit là. Parce que c'est sûr que sans ce vent-là de 15 km heure, la chaleur paraît beaucoup plus tough. Donc, l'effet d'hydratation va être beaucoup plus gros en tant que tel. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que des fois, tu peux souvent, dans les messages qu'on voit dans le public, c'est vraiment, il faut que tu bois vraiment beaucoup. Puis tu sais, les gens, on va voir, qui vont peut-être courir en 20-30 minutes, vont courir avec la grosse... Le sac d'hydratation. La grosse sac d'hydratation. Puis justement, récemment, il y avait l'épicerie qui était au laboratoire. Puis justement, c'était un des points qu'on voulait un peu... On parle un peu des mythes par rapport à ça. Puis c'est un des mythes que, tu sais, souvent, on a tendance à trop pousser le fait qu'il faut absolument boire durant un effort. Puis généralement, tu peux te le permettre d'avoir un certain niveau d'hydratation. Puis un bon exemple, c'est en triathlon, un des meilleurs, mais en fait, le meilleur Canadien puis un des meilleurs au monde, c'est Yonel Sanders. Puis je pense que... Des fois, il se met dans sa tête certaines idées. Puis quand il y a une idée dans la tête, il va y aller à 100%. Puis c'était... C'est son pire. Le pire ennemi de Yonel Sanders, c'est Yonel Sanders. Exactement. Puis même plein d'autres triathlètes, ils ont dit ça, parce que c'était dit dans sa tête, il avait calculé son taux de sudation. Puis il voulait à 100% finir, le remplacer à 100%. Mais c'est impossible, un événement qui dure 8 heures, si tu perds un 2 litres par l'heure de boire sur 16 litres. Même essayer de finir à un état de 2%, c'est pratiquement impossible. Puis il avait parti le vélo avec comme un camelback sur le dos, plein de bouteilles sur son vélo. Puis après, une certaine quantité, une certaine quantité maximale que tu veux boire, puis après, ton ventre, il est juste plein puis ça fait le souche-fouche dans ton estomac. Puis en plus, après ce que tu essaies de prendre comme glucides parce que ton estomac, il est maxed out un peu. On en avait parlé avec Nicolas qui était venu ici, qui est nutritionniste sportif. Puis lui, il nous parlait du fait de la... Je pense que c'était si tu bois trop, après ça, il faut que tu prennes plus de glucides justement parce que sinon, ton corps fait un genre d'appel d'eau ou quelque chose comme ça. Puis comme c'est contre-productif de soit trop boire ou pas assez boire. Mais justement, en fait, si tu veux vraiment bien assimiler ton eau, c'est mieux de prendre de l'eau. L'idéal, c'est de prendre de l'eau avec un peu de glucides puis un peu d'électrolyte. Prendre de l'eau straight sans rien. Tendre du pica dans le fond. C'est sûr qu'ils nous écoutent. Moi, je ne vais pas dire ça parce qu'on est compétiteurs. Mais non, j'ai goûté tes produits puis c'est vraiment excellent. Mais c'est ça, c'est idéal. Prendre de l'eau straight, c'est qu'en proportion, tu vas plus à l'uriner tandis qu'il prend quelque chose comme un produit comme un pica. Évidemment, c'est pour ça la rétention d'eau. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai comme... Moi, je suis vraiment énormément puis des fois, j'avais comme un genre de... vraiment une grosse baisse d'énergie quand il faisait chaud ou whatever puis je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était un manque d'hydratation pour finalement réaliser que c'était juste un manque de glucides. C'était un manque d'apport en glucides puis qu'au final, ma déshydratation se montrait beaucoup plus puis se montrait seulement en fait par les crampes. Quand je crampais, je savais que c'était parce qu'il manquait d'eau, il manquait d'hydratation. Des grosses crampes musculaires. Des crampes musculaires où juste mon premier ultra en est, je suis tombé puis là, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on courait, ça faisait genre 7h30 puis il faisait chaud, j'avais su en masse puis pendant des longs bouts, j'avais plus d'eau parce que j'avais soif puis je passe à travers mes 450 millilitres puis c'était de la titre pendant longtemps avant Ravito, mettons. Puis je me rappelle, je suis tombé puis là, je suis venu pour me relever, crampes dans les abdos genre complètes. Les abdos qui crampent complètement, après ça, tu viens pour te relever, t'es plus capable de mettre un soulier parce que la cuisse crampe. Moi, c'est comme ça que ma déshydratation se présentait le nez. C'est ça, les crampes, c'est vraiment quelque chose qui est comme très complexe puis comme, tu sais, il y a beaucoup d'études là-dessus puis c'est tough de savoir justement c'est quoi la cause de ça, tu sais, réelle. Puis moi, des fois, de temps en temps, mais souvent, j'avais remarqué que comme, tu sais, les nageurs, souvent on nage deux fois par jour puis tu sais, le matin, personne n'avait de crampes puis c'était le temps l'après-midi. Je me rappelle une fois, il y a un training qui est comme, il y avait comme quasiment 3-4 personnes qui étaient sur le bord de la piscine qui avaient toutes des crampes genre quand il y a des gros sets, tu as la fatigue du premier training le matin. Puis moi, des fois, c'est justement, ça allait peut-être arriver dans les mollets mais la première fois, j'ai eu vraiment des grosses crampes en course et j'ai fait le marathon du Mont Mégantic qui est justement comme un marathon mais en trail beaucoup dénivelé. C'est justement des grosses, grosses crampes musculaires puis justement, tu ne sais pas c'est quoi vraiment la cause puis tout ce que tu peux faire c'est justement essayer de marcher un peu, tu sais bouger les muscles un petit peu parce que la pire affaire c'est tout de suite d'arrêter puis rien faire, faire des petits mouvements, pas de grosses amplitudes surtout puis justement essayer de voir s'ils soient mangés ou boire puis boire avec des électrolytes ça va être dédié. La science ne dit pas que les crampes sont liées à la déshydratation, moi je suis sûr que oui. Mais une partie, ça peut être la déshydratation et peut-être aussi le manque d'électrolytes mais des fois, ce n'est pas la cause. C'est juste la fatigue musculaire. C'est ça, des fois, c'est plus une fatigue musculaire qu'autre chose donc tu peux être 100% mais eux hydratés donc bien hydratés puis quand même avoir des crampes juste parce que tu crées des bris musculaires puis surtout encore le pire, c'est justement tout ce qui est des mouvements excentriques donc tu descends d'une côte en course à pied c'est ça qui est vraiment tricky puis moi je pense c'est peut-être ça qui avait causé ça parce que j'essayais de suivre un autre ultra-arrivée qui est vraiment bon dans les descentes poussé dans une descente fait que je faisais des grosses enjambées pour essayer de suivre puis là, à la fin de la côte c'est là que mes jambes ont comme spasmées quasiment puis c'est à chaque fois que je faisais des grosses des grosses enjambées comme une fois moi aussi j'étais tombé fait qu'en tombant t'essayes de t'essayes de ne pas tomber fait que là tu fais une grosse enjambée puis là j'ai recrampé encore fait que là mais des fois ça part rapidement mais des fois ce qui est bizarre c'est qu'il y a des produits comme justement le jus de pécone le jus de cornichon puis aussi la capsaïne qui est un produit mais en fait une molécule qu'on retrouve dans les piments forts qui peut techniquement aider pour les crampes puis ça joue dans c'est comme un nerf je pense que c'est le nerf très mais je ne vais pas dire le nom parce que j'ai trouvé un problème mais c'est le genre de nerf que c'est comme quasiment ça se surprend tellement c'est tellement un le jus de pécone c'est comme c'est sûr puis la capsaïne c'est vraiment c'est fort fait que ça joue là-dessus c'est comme si ça détend un peu un peu les muscles fait que genre mettons tu sais les piments bananes si mettons que j'arrivais avec ma genre de piment banane en ultra dans un ravito mettons ça pourrait être bon ça moi je ne sais pas si c'est certain si c'est tous les piments qui l'ont tu sais les piments bananes c'est comme des piments comme dans les subways on sait ben les piments forts ouais c'est ça je sais que les piments comme rouges les petits ils ont ça il y a des compagnies qui font justement des petits shots comme ça de capsaïne c'est pour ça qu'on voit souvent en fait souvent à UTMB l'an passé au ultra-toil du Mont-Blanc c'était François Den qui a gagné tu le vois dans un ravito il y a juste un gros une grosse jarre de cornichons il fait juste se claquer des cornichons non-stop moi je pense ça peut être une des raisons aussi puis il y a peut-être aussi également le sodium dans ça également tu as les deux tu as les deux positifs des cornichons dans le fond les pécons c'est le super aliment mais c'est surtout que ça change aussi le mal de place quand tu es sur des gels puis des bords de glucides non-stop ça va être le fun d'arriver puis de pogner de quoi de salé de vinaigré salé moi c'est pratiquement la meilleure affaire pour couper c'est comme complètement l'extrême justement du sucre c'est le sour couper l'espèce de goût sour puis sel dans le fond même des fois je prenais des petites pas les passées mais des petites languettes de l'hystérine dans le fond pour mettre dans la bouche puis là c'est comme ça ça clean le palais c'est comme si tu venais de te laver te laver les dents parce qu'une fois j'ai un ami qui avait fait justement le Canada Man l'Iron Man comme extrême puis lui je ne sais pas au quel moment durant la course mais c'était brosser les dents parce qu'il était tanné justement de prendre des gels fait que là je me suis dit c'est ça des fois soit manger de la gomme ou prendre des choses comme ça puis également comme le mentheau ça peut aider également quand il fait très chaud c'est comme ça le dit à ton cerveau ça a un effet tellement rafraîchissant que ça dit à ton cerveau qu'il ne fait pas si chaud que ça fait que ça te permet de te pousser encore plus en fait d'atteindre une température corporelle comme encore plus élevée parce que justement c'est comme ton cerveau il te limite d'atteindre une certaine température corporelle quand il fait très chaud mais en disant à ton cerveau qu'il ne fait pas si chaud tu peux peut-être atteindre un 0.5 ou quasiment un degré celsius de plus qui peut paraître pas grand chose mais pour un athlète qui se pousse c'est énorme vraiment parlant du Canada Man t'arrives d'une victoire au Canada Man ouais là ça fait environ un mois pour ceux qui nous écoutent explique le Canada Man parce que c'est une des affaires les plus insane que tu peux faire moi en fait c'est comme c'est la distance Iron Man ouais mais ben la natation c'est telle que telle c'est en lac ouais un 3.8 en lac mais tu pars à 4h30 le matin fait que c'est dans le noir on a une petite lumière sur notre casse ah ouais pis même à cause de ça pour qu'on nage avec une bouée pour juste pas quelqu'un qui part à la dérive pis t'en vas plus jamais après ça 180 kilos de vélo sur gravel ou en montagne le vélo c'est en vélo standard mais vraiment du gros gros dénivelé je pense que c'est peut-être 3500 mètres de dénivelé sur le 180 sur le 180 ah ok pis je pense que c'est ça pour le total ça donne peut-être un 4000 mètres de dénivelé 4 ou 5000 mètres de dénivelé pis est-ce que le monde est-ce que sur le 180 de vélo le monde est en contre la monte ou est-ce que étant donné qu'il y a du dénivelé en masse le monde ça vaut la peine d'être en vélo de route c'est ça moi j'hésitais un peu au début pis j'ai vu quelques personnes en vélo de route mais la plupart du monde ont des vélos triathlons ouais des fois aussi c'est juste parce que c'est comme c'est ça qu'ils sont habitués de faire tout leur arrêtement c'est ça qu'ils prennent personnellement je pense que c'est ça la meilleure option parce que t'as quand même des longues sections qui sont relativement plates mais t'as quand même pis t'as aussi t'as du gros vent souvent du gros vent de face fait que si t'as peut être plus aéro sur ton vélo de triathlons ça vaut la peine ça aide beaucoup pis mais t'sais personne n'avait une roue pleine t'sais une roue pleine c'est comme une roue au disque pis ça c'est lourd pis ça tenue un peu plus qu'autre chose mais c'est surtout t'as deux grosses côtes pis tu finis avec une très grosse côte qui est comme la côte qu'ils appellent la côte magnétique parce que c'est comme apparaît quand t'as voie de loin apparaît vraiment pas spire je me souviens d'avoir fait le parcours la veille pis j'étais comme c'est vraiment pas spire mais après quand t'es dessus ça paraît comme interminable pis c'est magnétique parce que justement t'as l'impression de pas avancer pis ça te retient pis c'est la première fois qu'il fallait que je monte un peu la côte en zigzaguant pis c'est Céline Bessette qui m'avait suggéré ça elle a dit fais le paperboy pis justement de zigzaguer parce que justement ça te permet de tu vas quasiment plus vite que si de grinder parce que c'est toute une question de justement vu c'est tellement un gros challenge que tout le côté matériel justement comme ta question par rapport du vélo de tété par rapport à vélo de route ou t'es avoir une roue pleine tu sais quel type de roue pis également tout ce qui est comme question de grosseur de plateau c'est à considérer parce que tu vas avoir quelque chose qui te permet de bien monter les côtes mais tu veux quand même avoir quelque chose d'assez gros pour quand c'est sur le plat de pouvoir quand même pousser à ses doigts pis pouvoir avancer fait que c'est tout qui est turkey fait que tu sais je m'étais mis quelque chose pour penser que j'allais pouvoir monter relativement facilement la côte magnétique mais à la fin il fallait quand même qu'est-ce qui zague pis après le vélo ben évidemment tu finis avec une distance marathon fait 42.2 ou je sais pas point quoi mais sûrement dans ce point là ouais point 2 c'est quand même assez précis mais ça finit en montant le mont Mégantic ouais exact pis même les premiers genre 500 mètres ou un kilo c'est vraiment grosse montée également mais en fait le premier demi-marathon il est pas si pire c'est quand même assez roulant pis après t'as des sections un peu sur du gazon un peu un peu en chuel t'as une autre section qui est comme section sauvage que ça j'ai jamais fait avant le parcours pis ça m'a bien surpris là t'es comme à une vingtaine de kilos presque 30 pis t'as des grosses côtes pis du single track pis après t'arrives comme au secteur l'observatoire du mont Mégantic pis là c'est une méga montée t'sais c'est comme c'est juste 8 kilos mais t'sais ça m'a pris comme une heure et vingt faire ça fait que c'était comme quasiment le mais en proportion c'est quasiment ça qui prenait le plus le temps de course de la course finalement ça t'a pris combien de temps en tout 9h40 pour tout c'est quand même du stock ouais non c'est long t'sais parce que mettons mon meilleur Ironman c'est comme en bas de 8h30 fait que c'était une heure dix plus que ça pis la part du monde fait le record de parcours c'était comme 11h ou peut-être 10h59 pis moi je m'étais dit peut-être que c'est possible de faire 10h30 pis beaucoup de monde me disait comme non t'sais c'est pas possible fait que t'sais dans ma tête je me fixais plus justement 10h30 fait que je me disais comme quasiment un 2h t'sais un 2h de plus qu'un Ironman standard parce que c'est c'est plus la course à pied qui prend plus de temps que le reste le vélo aussi parce qu'il est tricky mais vraiment c'est la fin mais le vélo dans le fond c'est un course qui est difficile ouais c'est ça exactement t'sais ce qui est le fun c'est qu'il y en a un peu partout dans le monde la grosse course en fait elle avait lieu en fin de semaine c'est le Norseman en Norvège pis en fait ça aussi ça finit avec une grosse montée en montagne c'est tout le même genre dans le fond c'est la distance Ironman mais comme mais des parcours extrêmes ouais c'est comme chacun leur petite chose qui la différencie comme le Norseman un t'as le finish qui est vraiment tricky t'sais le parcours de vélo il n'est pas si pire au Norseman selon ce qu'on m'a dit mais c'est aussi la natation t'sais tu pars d'un bateau dans un fjord genre ah ouais le milieu de la nuit également t'sais comme il doit être 5h du matin ou quelque chose comme ça pis l'eau l'eau en fin de semaine était à 15 degrés mais des fois ça peut être encore plus froid que ça là fait que tu vois rien tu vois la rive qui est comme à 4 kilos tu t'en vas vers là c'est du stock pareil ouais ouais c'est vraiment c'est ça qui est le fun je pense c'est t'sais au début je pense les Ironman beaucoup de gens étaient comme je vais faire un Ironman pis je vais faire un bon temps pis je vais prendre le parcours le plus vite possible t'sais je vais faire Ironman Floride Ironman Arizona des choses comme ça pis là de plus en plus t'sais on voit avec la mode des ultramarathons des choses comme ça les gens ils cherchent les plus gros défis ou il y a des gens que ça fait peut-être 5-6 ans ou plus qui font des Ironman fait qu'ils disent c'est quoi le next step c'est quoi la prochaine affaire pis t'sais des fois tout le temps essayer de chercher comme un meilleur temps sur le même événement des fois c'est le fun d'aller complètement à quelque chose de différent pis faire une course que le temps justement a pas du tout rapport ben c'est ça moi c'est ça que j'ai découvert t'sais moi je viens tellement d'un milieu où est-ce que les secondes t'sais chaque seconde est comptée t'sais la natation je veux dire il y a aucun sport qui est plus basé sur le temps que la natation à piscine t'sais genre c'est que ça t'sais pis quand tu rêves tu penses à ça ouais c'est ça pis t'sais je sais exactement mon premier 25 mètres ça prend combien de temps faut que je flippe en combien t'sais toutes ces affaires là sont tellement calculées pis après ça quand j'ai fait la transition vers la course à pied maintenant t'sais juste de façon vraiment amateur mais quand c'est à faire un marathon pis là tu t'entraînes pour un marathon pis là c'est des paces pis là faut que tu frappes ton pace pis ton pace il est à temps pis ça c'est le temps pis là après ça quand j'ai découvert la trail j'ai fait hey la trail dans le fond c'est t'avances le plus vite que tu peux avancer au moment où est-ce que t'es rendu dans la course t'sais pis si t'es rendu à l'heure 12 pis tu marches ben tu marches t'essaies de marcher le plus vite possible que tu peux faire à ce temps là pis y'a pas d'affaire de temps pis ça ça m'a comme vraiment parlé pis parce que l'espèce d'aspect pis peut-être qu'en triathlon ben tu le sais sûrement t'sais dans dans l'Ironman y'a beaucoup c'est beaucoup axé sur comme avoir le meilleur équipement avoir le moins de poids possible sur ton bike avoir la meilleure position sur ton bike avoir les les meilleurs souliers en carbone pour courir sur le track avoir tous les tous les paramètres mais là on dirait que t'enlèves comme ça parce que t'sais que t'aies des souliers en carbone quand vient le temps de monter le mont on s'en calisse pis oui les vélos c'est important mais en même temps le parcours t'sais il bouge c'est ton aromiste aérodynamiste il devient moins important il devient moins important tu peux te permettre de traîner une gourde de plus t'sais t'es pas obligé de calculer les grammes près de ton wattage pis ces affaires-là t'sais fait que moi ça m'a comme vraiment parlé d'arriver dans un sport où est-ce que tu laissais de côté tout ça pis qu'il y a l'espèce de culture de genre hey finalement à la fin on prend une bière ensemble pis le monde on s'en sac si tu veux manger un Joe Louis pendant ta course mange un Joe Louis j'ai vraiment aimé ça à la place de comme on s'éloignait un peu de l'espèce d'affaires vraiment calculées mais c'est ça que j'ai comme j'ai réalisé aussi en fait durant t'sais première année du COVID ouais t'sais jusqu'à là c'est comme toute ma vie c'était l'Iron Man c'est genre ce que je pensais tout le temps pratiquement t'sais des fois t'es dans le film comment maximiser mon Iron Man des fois j'ai comme t'es au cinéma tu penses à comme ok si je lève un peu mes barres de triathlon où je changeais pour ce modèle-là t'sais tu es tout le temps en train de penser à ça comment tu peux optimiser soit ton équipement ou ton training ou n'importe quoi t'sais ta nutrition pis là je pense que t'sais le COVID c'est rough au début t'sais mentalement parce que t'es comme t'es à ton pic de ta performance ou ton fitness pis là il arrive ça il y a pas de course pendant comme un an ou deux mais là c'est là j'ai découvert justement le trail running pis dans les Laurentides c'est vraiment un bon spot pour courir fait que là je partais justement me défouler t'sais mentalement ça m'aidait vraiment beaucoup pis j'étais comme en train d'écrire ma thèse de maîtrise fait que j'avais juste des fois besoin d'écrocher pour t'sais 2-3 heures pis justement c'est ça que je trouvais ça le fun parce que la course à pied tu pars courir 2 heures t'as fait un gros training tandis que mettons en triathlon dans d'autres t'sais en vélo 2 heures c'est pas tant que ça t'sais pis justement c'est comme tu finis ça pis t'es comme wow j'ai comme chaque course que tu fais en trail c'est comme tu vis une expérience c'est là vraiment que j'ai eu comme j'ai retrouvé comme ma passion pour un peu ce sport-là en général pis peut-être j'ai tout le temps eu cette passion-là mais j'ai peut-être justement enlevé la pression que je me mettais sur moi-même où j'ai recommencé à plus aimer jouer t'sais dehors je me donnais moi-même des défis comme des fois je partais en gravel bike avec mes souliers de course je parquais mon vélo à quelque part je 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 partais courir une montagne ou des fois j'ai fait une swimrun dans mon coin dans l'île Laurentide fait que je nageais un lac je courais avec mes souliers je courais un peu je nageais un autre lac des choses comme ça juste pour te challenger pis justement apprendre à t'amuser à t'entraîner pas du tout justement penser à ton pace pis c'est pour ça que je trouvais que le Canada Man c'était un bon challenge pour ça pis je pense que ça m'a redonné le goût de comme t'être entraîné pour un gros challenge comme ça pis pas du tout justement penser à ton temps tout le temps t'sais aller vraiment pour le challenge de la course pis t'sais même si je veux être compétitif ça reste le premier challenge le plus gros challenge c'est tout le temps de compléter la course en tant que tel parce que ouais ouais c'est gros challenge fait que c'est quand même t'sais c'est difficile fait que c'est ça qui est le fun ouais pis j'imagine que ça remet aussi en perspective t'sais une fois que tu fais le Canada Man là maintenant là t'es inscrit tu fais l'Ironman de Tremblant dans une couple de semaines ouais deux semaines dans deux semaines t'sais ça remet aussi en perspective un peu l'ampleur d'un Ironman on dirait t'sais dans le sens où là t'en as fait un avec du dénivelé à la fin t'sais t'arrives c'est un marathon sur route genre ça va être correct même si t'sais faut que tu pousses plus le pace pis ces choses-là pis tu y vas avec peut-être un objectif qui est plus de compétition c'est ça plus de compétition mais c'est quand même c'est moins peurant on dirait c'est ça t'sais les premiers Ironman que je faisais mais le premier Ironman que j'ai fait j'avais jamais couru un marathon fait que c'est tout le temps comme le challenge c'est juste de le finir en tant qu'être tout le temps pis c'est surtout le fait d'avoir fait des ultras t'sais le fait d'avoir couru plus qu'un marathon t'sais la plus longue distance que j'ai couru c'est un 80 justement celui d'Arkana t'sais la même course que tu vas faire fait que le fait d'avoir couru quasiment le double d'un marathon maintenant quand je vais pour faire ben le double pis on s'entend en termes de temps c'est pas mal plus long ouais non exact fait que là t'sais comme je débute le marathon t'sais au lieu de me dire ah faut que je fasse un marathon mentalement j'ai fait comme ah j'ai fait le double pis j'ai couru t'sais au 40ème kilomètre d'un ultra tes jambes sont déjà détruites fait j'ai déjà couru un marathon avec des jambes encore plus détruites que ça fait que je trouve l'ultra justement d'un point de vue physique pis mental ça t'apprend à courir avec des jambes fatiguées pis mentalement ça t'apprend à courir quand t'as aucune énergie pis de te pousser même tu sais quand tu cours à un bon pince rendu au 60ème kilomètre d'une course mais mentalement c'est que après tu peux quasiment faire n'importe quoi c'est ça exact ouais ça reste que t'sais c'est comme le niveau maintenant Ironman Pro t'sais c'est des gens qui vont courir sub 2.40 sur le marathon ça reste une autre coche t'sais il y a tout le temps comme tu peux tout le temps aller plus vite mais d'un point de vue comme mental t'sais personnellement ça ça t'aide beaucoup pis je trouvais comme mettons justement au Canada Men t'sais la première fois que j'arrivais à une course pis je me disais t'sais moi ma force t'as tout le temps été la natation après ma deuxième c'est le vélo pis la course à pied fait ça va mal parce que t'sais tu commences avec la natation après c'est le vélo pis fait que ça allait tout le temps en dégradant t'sais fait j'étais comme si j'ai pas d'avance en natation ou en vélo j'étais un peu dans la marde pis là c'est la première fois à cause justement j'ai mis beaucoup le focus sur ma faiblesse qui est la course à pied durant les années COVID que je me suis dit même si j'ai un 15-20 minutes sur le premier parce que au Canada Men le deuxième c'est champion du monde Ultraman qui est une autre affaire incroyable c'est en fond le double d'un Ironman que tu fais pis lui il est très très fort en vélo fait que j'étais prêt à quasiment y laisser un 15-20 minutes parce que j'étais assez confiant que je pouvais le chercher tu savais que t'étais capable de ramener en trail tu sais ça c'est pas idéal tu veux tout le temps être en avant ou avec mais mentalement le fait d'avoir cette option là c'est un gros plus parce que tu peux jouer avec différentes options tandis qu'avant ma seule ma seule stratégie quand les gens me demandent c'est quoi ta stratégie mais c'était comme tu nonges le plus vite possible pis t'essayes de survivre le reste c'est pas une super stratégie non c'est ça est-ce que d'avoir cette stratégie là mettons sur les Ironman que t'as fait ça a fait que t'as bunké à cause que tu t'explosais à la fin mettons c'est ça parce que vu que ma force c'est la natation c'est bon pis c'est pas bon en ce moment je pense que c'est mieux mais quand j'ai débuté en triathlon c'était peut-être pas bon parce que j'avais justement pas les habilités en vélo pis en course à pied pour être compétitif pour essayer de suivre les meilleurs pis mon premier Ironman il y avait un des meilleurs comme une légende du triathlon Marino Vanhoenacker qui a eu comme plusieurs records du monde il a gagné comme plein 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 d'Ironman pis il était comme vers la fin de sa carrière mais il était quand même au top pis moi j'étais sorti premier de l'eau je pense pis quand il m'a dépassé en vélo je me suis dit ben faut que je le suive peu importe ton wattage peu importe la vitesse faut que tu le suives pis j'ai complètement explosé comme en course à pied je me suis comme évanoui j'ai vu comme des un peu des étoiles du noir pis je me suis retrouvé sur le bord du train du nord c'est autour de 25 kilos fait que t'apprends tes erreurs mais t'sais si justement j'avais été peut-être moins bon en natation je serais sorti 5 minutes en arrière ou t'sais dans le 10ème mettons en natation j'aurais sûrement fait ma propre course parce que dès le début je suis pas dans le game mais là en étant déjà un peu peut-être j'ai des chances de gagner t'sais t'es innocemment parce que clairement j'avais aucune chance de gagner mais tu veux tout le temps y aller pour pour la victoire t'sais peu importe pis ça a tout le temps été un peu ma façon de racer peu importe que ça soit un ultra de course ou un Ironman t'es là tu donnes le plus que tu peux pis j'aime mieux finir 15ème avec un temps exécrable mais d'avoir tout donné ouais je comprends que t'sais finir comme un 5-6ème mais comme j'suis pas tant satisfait de la performance parce que j'ai traversé la ligne d'arrivée pis il me reste encore encore de l'énergie ça a tout le temps été comme donne tout ce que tu peux quitte à exploser fait que ça fait que comme ça arrive souvent ça peut arriver pis est-ce que c'est la stratégie là avec laquelle t'arrives au Ironman du Mont-Tremblant dans deux semaines je pense là je suis un peu plus vieux je pense que j'ai un peu plus de un peu plus de sagesse surtout que je pense j'ai un peu plus de confiance justement avec mon marathon ouais c'est ça fait que des fois je me dis ça sert à rien t'sais je suis pas à 100% faut que je suive les gars en vélo pis c'est sûr que t'sais comme le meilleur le favori c'est Cody Beals d'un point de vue statistique pis n'importe qui dans le sport t'sais j'ai y'a pas de chance que je puisse le rattraper en course à pied mais ça reste que je peux quand même être dans la game pis peut-être essayer de me battre pour un podium ou t'sais aller chercher un spot pour le championnat du monde en misant pour une bonne un bon un bon marathon pis je pense que la façon que je jouais c'est avant c'était comme tu nages vite tu bikes vite t'essayes de limiter la casse le plus possible pis en marathon tu survis pis survivre un marathon c'est jamais une bonne stratégie pis la stratégie qu'essaye d'avoir c'est un peu seulement de faire un bon vélo mais qui nuit pas au marathon un vélo qui pourrait me permettre de faire peut-être un sub 250 sur le marathon pis si mettons si je fais un 2.48 je chauffe déjà un 10 minutes sur mon meilleur Ironman pis je pense sauver un 15 peut-être un 20 minutes sur mon meilleur Ironman c'est possible ça serait comme sub 8h10 qui est quand même loin du tu sais le record de parcours c'est 7h58 mais ça me mettrait dans la game pour racer pis c'est tout le temps ça le but d'une race c'est de pouvoir racer être dans la game pis justement essayer de pas faire des erreurs un peu si tu vois que les gens ils vont trop vite mais elle est assez intelligent pour faire ta propre course pour back down un peu pis aussi c'est ça qui est le fun justement de pas faire l'Ironman juste pour le compléter mais de le faire pour racer pis même les meilleurs tu sais comme Cody Bills qui avait gagné justement sub 8h que jamais jamais personne avait pensé que c'était possible faire un sub 8h c'est quand même c'est quand même assez courant faire un sub 8 dans l'Ironman mais l'Ironman rapide à Tremblant ça fait aucun sens parce que son marathon il a couru en 2h42 pis c'est un parcours difficile fait fait quoi non la stratégie c'est d'avoir un bon marathon pour terminer ouais c'est ça pis je pense justement d'un point de vue mental le fait d'avoir cette confiance ça aide pas mal pis c'est sûr faut que tu joues la race il y a un très bon nageur fait que si je peux pouvoir nager avec lui ça va m'aider beaucoup pis justement de profiter de tes forces le plus possible ça t'aide pis c'est sûr en race je me permets tout le temps de pousser un 5-10% de plus que ce que tu penses être capable mais des fois je poussais un 30-40% de plus que ce que je suis capable réellement pis souvent durant les races si je check pas vraiment mon wattage des choses comme ça pis que souvent tu te limites tu te limites par tes propres tes propres limites t'sais un peu comme Sanders son slogan c'est no limit pis c'est quand même assez vrai t'sais le meilleur Ironman que j'ai fait tu m'as dit avant la course faut que tu fasses ce wattage là j'aurais fait il n'y a aucune chance que je puisse faire ça mais durant la race un t'as fait toutes ces préparations là t'as tout l'effet de surcompensation avec ta période d'affûtage avant la course tu t'entraînes juste pour ça fait que c'est sûr que t'es capable de faire beaucoup plus que t'es capable en entraînement pis je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui est capable de se pousser encore plus en course quitte à exploser pis finir dans le buisson je comprends je comprends pis mettons d'être un brin conservateur sur le vélo peut sûrement te permettre de battre des gars qui normalement courent plus vite que toi mais que là off the bike c'est pas la même game pantoute t'sais d'être confiant mettons un marathon en sub 250 mettons qui est quand même vite mais être confiant que t'es capable de faire ça en sortie de ton bike ça se peut que tu battes des gars qui normalement courent 2,45 mais que cette fois là ils ont overbike pis qu'ils sont sautés à 2,55 surtout parce que tous les tops mettons les 5,6 premiers il y en a 6 qui peuvent vraiment penser avoir la victoire si tu te bats vraiment pour la victoire ça se peut que t'es un pace de courir 2,45 mais en fin de compte tu t'es au cours 2,55 parce que t'exploses au deuxième demi-marathon parce que c'est ça justement le but de racer c'est que t'es là pour gagner ou tu sais souvent t'es soit là pour gagner faire un podium ou chercher un spot pour le championnat du monde pis là t'as comme t'as 2 spots pour le championnat du monde fait que c'est peut-être ça qui vaut peut-être les 4 premiers parce qu'il y a un roll down ou les 5 premiers fait des fois il y en a qui vont aller all in pour ça pis même des fois drop out ils sont justement pas capables ou ils voient que c'est pas réalisable fait que des fois t'es comme pour ça il faut tout le temps tu te battes parce que tu peux être au 30ème kilomètre pis t'es comme je suis plus tant dans la game mais peut-être qu'il y a 2-3 personnes avant toi soit ils vont exploser soit ils vont abandonner tu sais jamais qu'est-ce qui se passe ni en avant ni en arrière tu sais tu peux juste donner ton max tout le temps c'est ça dans le fond c'est ça parce que tu te pousses tellement t'es tout le temps dans la limite de ce que tu peux faire comme justement Cody Bills quand il a fait son record de parcours il a fini le vélo pis il savait même pas s'il était capable de courir le dalon c'est genre finir faire un marathon pis courir autant vite que ça fait que t'es tellement sur le edge de ce que t'es capable de faire que tu peux facilement complètement exploser pis même si tu restes un kilomètre si tu marches le dernier kilomètre c'est beaucoup c'est très long tout peut arriver dans les épreuves d'endurance pis il y a tout aussi le côté nutrition tu peux juste manquer l'énergie ou avoir des crampes ou des choses comme ça fait que faut vraiment que tu te battes jusqu'à la fin qu'est-ce qui t'a intéressé dans la nutrition pour les sports toi tu faisais des sports d'endurance déjà pis qu'est-ce qui a fait je vais pencher plus vers la nutrition je vais essayer d'aller étudier ça un peu plus ouais en fait j'ai décidé de faire comme c'est un bac c'est food science et nutrition science dans le fond c'est pas je suis pas diététique je fais pas partie de l'ordre des nutritionnistes mais en fait c'est vraiment moi ça a tout le temps été je voulais partir une compagnie de nutrition un peu comme tu l'as fait justement avec 15 semaines t'aurais dû t'aurais dû ça marche bien on aime ça pis c'est pour ça c'est un programme je pense que c'est le seul programme en Amérique du Nord qui offre ça ce double bac ensemble fait que c'est vraiment le fun c'est vraiment pour travailler dans l'industrie alimentaire soit travailler dans le quality assurance donc s'assurer que la bouffe a de l'allure ou développer des nouveaux produits faire comme du research and development pis là ça m'intéressait plus d'un point de vue aussi le côté tout ce qui était côté entrepreneuriat le côté marketing je trouvais ça vraiment intéressant c'est comme quand j'étais plus jeune même quand j'étais genre mettons au bac j'écoutais des Gary V des choses comme ça comme de Assault tout ça d'entrepreneuriat mais là j'ai fini le bac j'étais encore jeune je m'entraînais quand même pas mal dans le sport pis là j'étais comme il me manque un peu d'expérience de vie pour me lancer en affaires tout ça et là j'ai décidé de faire comme j'ai fait une session étudiant en ligne j'ai fait des cours en marketing j'ai fait des cours en kin le plan c'était l'entrepreneuriat mais en fait j'étais vraiment perdu parce que j'ai fait comme 3-4 cours pis il y avait ça il y avait cours de kin cours de marketing pis cours de psychologie genre pis là j'étais comme 3 horizons je voulais sûrement faire une maîtrise mais je sais pas dans quoi genre pis là vraiment à la dernière minute il était comme quasiment en décembre pis j'ai décidé de m'inscrire pour la maîtrise qui était débutée en janvier à Trois-Rivières pis je me suis trouvé à un appartement vite pis ça ma maîtrise j'ai essayé de faire un combo avec de combiner justement la science du sport avec la nutrition fait que je m'intéressais à un peu l'effet de comme d'augmenter ton excitation des gras sur ton oxygenation musculaire fait que de combiner les deux pis en faisant le doc bien que c'est plus hydratation ça reste tout le temps un peu lié à la nutrition parce que justement l'hydratation c'est un bon un bon véhicule pour mettre plein d'ingrédients tu peux mettre justement les électrolytes tu mets tes glucides tu peux mettre la caféine tu peux mettre plein de choses dedans fait que je touche un peu encore à la nutrition pis c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup pis pourquoi justement ça m'intéressait je pense ma mère elle a fait sa maîtrise en nutrition pis elle a été là il est médecin mais tu sais tout le temps quand j'étais jeune tu sais je fais du qu'ils font tout ça aller faire des petites présentations comme au petit club de ce qu'ils font genre qu'est-ce qu'il faut que tu manges après tu sais comme dans le temps c'était comme prends ton lait au chocolat après ton effort des choses comme ça fait que j'ai tout le temps été comme dans ce mode là pis j'ai tout le temps été tu sais la bonne nutrition tu sais bien manger quand tu te réveilles prends tout le temps genre un plat de fruits ça a tout le temps été comme dans ma tête ça m'a tout le temps été enseigné ça m'a tout le temps été enseigné fait que la nutrition a tout le temps été un peu dans mon sport pis j'ai tout le temps à un jeune âge appris que la nutrition peut avoir un impact sur ta performance fait que je trouvais ça vraiment quelque chose d'un sujet intéressant pis est-ce que t'es encore vegan aujourd'hui ouais ouais ça va faire 8-9 ans ouais 8 ans je pense peut-être ok fait que ça fait quand même longtemps t'es un des originals pis pourquoi t'es devenu vegan ouais en fait c'est vraiment j'ai comme changé un peu de cold turkey dans le fond c'était comme j'étais c'était la veille d'une coupe du monde j'étais à Edmonton un petit hôtel pis là je crawlais comme twitter genre original twitter quand ça a débuté quasiment là pis c'est un vidéo j'ai tombé pas hasard sur un vidéo de cruauté animal comme un genre 20-30 secondes pis c'est ça j'ai écouté 20-30 secondes ou même peut-être c'est peut-être 10 secondes j'ai tout de suite décidé d'arrêter de manger de la viande ah ouais t'as vu ça une fois tout de suite j'ai pas besoin de voir plus que ça t'sais mais il y a plein de documentaires comme mettons earthling j'ai pas vu parce que dans ma tête ce 5 secondes là ou 10 secondes là c'était suffisant pour dire comme je mange plus de viande mais ça a quand même été un peu progressif pis t'sais y'en a qui vont y aller un peu par journée de la semaine ou des choses comme ça moi en fait je suis allé par animal t'sais moi c'était comme sûrement parce que c'était dans le vidéo c'était une vache ou un bœuf quelque chose de même fait que j'ai décidé d'arrêter de manger la viande rouge le porc pis la faite de façon progressive après c'était comme le poulet pis pendant un bout j'étais comme pescadarien peut-être un 5-6 mois pis je continuais à manger du poisson pis parce que dans ma tête je voyais pas tant le poisson t'sais un cochon c'est cute un petit cochon mais t'sais un poisson t'sais je voyais ça comme une autre classe d'animal pis là c'est en voyant Caspiracy que tu vois abattre un gros ton genre un énorme ton qui est encore plus gros qu'un cochon pis là tu vois elle sent tout ça fait que là ça m'a fait réaliser ouais en fait le poisson c'est autant un animal pis ça peut être très intelligent également pis après aussi Caspiracy c'était tout le côté de l'impact de l'environnement ouais c'est ça de l'impact de manger de la viande ou prendre des produits laitiers des choses comme ça sur l'environnement fait que là c'est là que j'ai décidé de devenir complètement complètement vegan pis avec avec le background en nutrition ça me surprend que c'était même pas initialement des concerns nutritionnels t'sais ce qu'il y a fait que t'as changé mais après ça quand t'as fait la transition j'imagine que pour toi c'était important quand même de garder de t'assurer d'avoir une nutrition complète surtout que t'es un athlète t'sais ça a-tu été compliqué ça non c'était plus c'était plus compliqué c'est compliqué c'est comme quand je voisais pour une course si je me rappelle ma première course que j'ai faite c'était comme un triathlon je pense que justement c'était mon premier triathlon pro genre dans une place comme New Hampshire quelque chose de même pis là j'étais comme c'est le dîner avant la course comme la veille pis là j'étais comme qu'est-ce que je veux manger t'sais au début c'était plus des affaires comme ça parce que quand t'es chez toi c'est quand même plus facile tu fais ton propre épicerie tu vas acheter ton tofu ton tempé des choses comme ça c'est plus quand je voisais que je trouvais c'était difficile pis justement avec mes connaissances en nutrition tous les enjeux mettons ah je veux-tu avoir assez de protéines je savais que j'étais correct parce que je savais que c'était quoi je savais faire la différence en un acide aminé pis une protéine je savais qu'en prenant assez de légumes ou assez d'alimentation variée t'allais avoir tous les acides aminés pis t'allais être correct bien que c'est pas quelque chose qu'au début t'sais ça fait une couple d'années que j'ai fait mon bac on en parlait pas tant que ça t'sais de le fait que tu pouvais justement tu pouvais aller chercher tu pouvais aller chercher tous les acides aminés pour créer des ben créer des protéines complètes j'imagine ouais c'est ça mais le côté comme c'est correct d'être végan ou que tu peux être en santé ou même tu peux performer en étant végan c'était pas tant là t'sais dans il y a une couple d'années pis là de plus en plus avec justement les documentaires il y a de plus en plus d'articles là-dessus pis également il y a de plus en plus t'sais de modèles d'athlètes exact c'est ça de différents sports t'sais moi quand j'ai débuté mes modèles c'était comme Scott Jurek pis il y avait Rich Roll également pis t'sais c'est deux personnes qui sont méga minces pour moi c'est comme mais c'est ça que je vais atteindre t'sais c'est du monde qui performe d'un point de vue d'endurance mais c'est sûr comme quelqu'un qui lui fait du bodybuilding quelque chose de même ouais tu vois ces deux modèles-là t'es comme c'est pas celui-là que tu veux ça ne tente pas de ressembler à quelqu'un qui est mince de même fait là il y a t'sais il y a Serena Williams il y a des du monde qui font du des hommes forts il y a des gens qui font de la thérophilie ouais c'est ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples pis ce qu'ils font justement des exemples de soit des sports d'explosivité ou des sports de force fait que ça montre que t'sais il y en a qui ont peur d'un point de vue de protéines ou t'sais leur enjeu que leur crainte de devenir végan t'sais d'un point de vue de protéines mais il y en a également c'est la testostérone ou par rapport ah j'ai besoin de manger de la viande pour avoir comme la carnitine des choses comme ça mais de voir ces exemples-là que dans différentes sphères de sport qui performent très bien ça je pense que ça les rassure pis ça leur permet d'avoir de faire les premiers pas là-dessus pis moi ça a tout le temps été mon but c'était comme en étant végan je voulais tout le temps être quelqu'un le plus possible inclusif pis de tout le temps enseigner les gens de façon positive ouais pis d'influencer de façon positive sans avoir aucun aucun jugement peut-être tout le temps être comme t'sais tu montes de d'être un d'être un exemple de t'sais tu performes bien pis t'es végan tu montes par tes actions tu montes par tes actions également tu fais des fois quand t'es avec des amis mais tu fais goûter ta bouffe des choses comme ça t'amènes t'es dans un repas t'amènes la bouffe d'extra un peu végan fait que de montrer que la bouffe est bonne tu peux bien performer plutôt que justement d'y aller peut-être d'un point de vue plus négatif que c'est ça que manger de la viande c'est un meurtre t'sais tu es un animal que ça ça a été ma porte d'entrée mais je sais que pour beaucoup de personnes ça va être un blocage pis même des fois ça va avoir l'effet inverse mais tu sais je pense il y a plein de bonnes façons de présenter ça pis je pense que les gens qui vont faire mettons des manifestations à Canada Go je pense que c'est des choses qui sont très bien et tout ça mais moi c'est plus ma façon que je veux y aller plus d'un point de vue d'exemple pis de montrer que tu peux être en santé pis plus justement y aller de mon côté de nutrition pis d'athlète d'endurance ouais c'est ça exact parce que t'es comme le meilleur exemple de voir un Christ ça peut on peut faire ça t'sais c'est possible t'sais mais donc de te voir aller c'est ça me ça encourage plus que de te faire crier par la tête de faire un peu ce que mettons Scott Jouac a fait pour moi ouais de le faire pour d'autres personnes ma petite échelle pis d'être moins d'être moins in your face aussi t'sais moi c'est ça que j'ai découvert je suis pas mal moins vocal que je l'étais par rapport à ça mais je me dis chaque jour le monde me voit courir trois heures et demie en trail pis revenir chez nous pis me faire un tofu mettons pis que la vie continue pis que ça va bien pis je le refais la journée d'après t'sais je trouve c'est on dirait que c'est un meilleur exemple peut-être parce que des fois aussi même c'est comme mettons tu vois la personne elle gagne une course pis t'apprends d'une autre personne ah tu savais-tu que t'es vegan c'est quasiment plus comme ça a un impact que si tu finis ta course pis tu dis comme go vegan quelque chose de même ouais exact moi c'est ben Sanders justement il a été je sais pas vegan mais je sais qu'il a été végé longtemps là mettons pis là je sais même pas maintenant qu'est-ce qu'il a fait parce que je sais qu'il a changé quelque chose dans son alimentation mais quand je l'avais appris je me rappelle de m'être dit comment Chris c'est hot t'sais il est au moins végé je voyais qu'il mangeait du tempré même de ce que j'ai su un peu mais de ce que j'ai appris c'est je pense que pis un peu je pense que c'est des fois l'erreur que les gens font beaucoup pis même c'est ce que j'avais fait au début c'est que comme t'sais tu changes de mode de vie ou de style de vie ou d'alimentation pis t'essayes d'y aller en ligne t'sais tu cherches tout le temps la perfection pis moi au début c'est ça que j'ai cherché t'sais j'étais comme à chaque repas que je voulais le faire t'sais ça va être la meilleure salade possible avec le plus de nutriments possible mais ça reste que tu t'entraînes pour un sport d'endurance pis même d'ultra-endurance pis des fois tu t'entraînes 3-4 heures des fois 6 heures fait que t'as besoin de manger des choses qui sont pas considérées 100% t'sais t'as besoin de manger du pain t'as besoin de manger du riz t'as besoin de manger des biscuits également t'sais si tu cherches 100% la perfection tu risques de manquer d'énergie pis les glucides tout ça c'est ça qui est ton fuel pis des fois je pense c'est un peu ça l'erreur de ce que j'ai appris un peu c'est que justement il essaie d'être 100% parfait pis il s'entraîne tellement fort qu'à la fin tu dis mais je manque d'énergie mais faut que tu manges une pizza fais ton Excel spreadsheet pis check la différence de calories pis manger une alimentation mettons plant-based de 100% optimale versus dépenser 4000 calories minimum par jour tu vas falloir t'en manges en tabarnak de la salade pour être genre aller chercher ça ouais ça 4000 calories de l'uzerne tandis que genre une pids tu peux l'avoir straight up en une seule pids exact ouais ouais pis t'sais faut pas se culpabiliser de t'sais comme c'est correct de manger des fois de la junk t'sais de manger un sac de chips t'sais c'est cool des fois quand je fais un 6h de vélo il fait chaud ce que je crave quand j'arrête un dépanneur c'est un petit sac de chips au vinaigre ben oui exact et c'est ça exact pis c'est important justement de montrer ça également pis aussi justement des fois avec les réseaux sociaux aussi c'est facile de montrer tout ce que je mange c'est parfait ou tout ce que je fais dans mon entraînement c'est parfait c'est ma belle assiette de salade de tempeh comme dîner t'sais je comprends bien mais on the side tu manques plein d'autres choses c'est ça on the side c'est bourré faut absolument que je mange juste à l'uzerne ouais je comprends mais ça c'est bon pis c'est une autre affaire que j'ai vraiment apprécié de la culture du trail c'est que mettons c'est tellement des longues sorties que tu sors pis la nuit t'arrives dans une pâtisserie pis là tu pognes un muffin pis tu manges tu manges les calories que t'as à portée de main pis y'a pas de culpabilité y'a personne qui fait genre mais là il faut que je perde temps pour être gros de même sur mon vélo pis le monde c'est juste non man ça prend juste l'énergie ouais c'est ça un peu la différence justement avec le marathon le marathon c'est vraiment un sport de chiffre c'est ton pace mais également c'est ta nutrition c'est ton poids mais quel poids tu peux être pis je pense justement ça peut vraiment affecter de façon négative ta performance d'essayer de trop avoir un poids léger pis je pense dans le temps personnellement également des fois j'avais un peu de la pression de perdre du poids c'est soit avec des commentaires genre de coach des choses de même comme genre check ton poids peut-être faudrait que tu perdes du poids pis quand ça reste dans ta tête mais t'es comme ça te pèse tout le temps t'essayes de manger le moins possible en disant que c'est ça que ça prend pis là quand t'es lean pis là ton coach il dit t'as l'air vraiment lean mais dans le fond tes performances sont pas bonnes sont moins bonnes c'est ça 5 livres de plus t'as peut-être l'air moins fit mais tu courses 100 fois plus vite ou t'es bien plus résistant à ça à une épreuve d'ultra-endurance fait que justement écouter son corps pis savoir c'est quoi ton c'est quoi ton perfect race weight pis c'est pas le race weight que quelqu'un nous va dire c'est vraiment personnellement c'est quoi que toi qui va te permettre d'avoir l'énergie pour faire une longue épreuve comme ça pis aussi d'être résilient dans le training parce que enchaîner des semaines de 20-30 heures des fois plus que ça si t'es 100% comme à ton genre 6% de gras ou 4% de gras c'est comme tu vas péter aux fretts dans pas long peut-être c'est correct le jour de la course mais à long terme ton système immunitaire il a de la difficulté fait que des fois justement écouter son corps vraiment si t'as besoin de manger de bien manger pis moi je me pèse pratiquement pas parce que justement les triathlètes mais en tout cas personnellement j'ai tendance à être comme obsessif dans tout ce que je fais fait que quand je me pèse c'est comme c'est un chiffre pis tu dors la nuit pis tu penses à ça tu fais ton vélo tu penses à ça tu manges tu penses à ça fait que je me fuel ce que j'ai besoin de faire je mange je me sens bien pis il n'y a aucune restriction pis je pense que c'est ça qui marche qui marche le plus ouais ben je suis d'accord avec toi je sais que t'avais partagé un article qui disait qui parlait à tout le monde qui disait que Christian Blumenfeld il avait pas la shape d'un triathlète ben tu dis ben si le meilleur au monde a pas la shape d'un triathlète je me demande c'est quoi la shape d'un triathlète si le meilleur triathlète au monde il a pas la shape d'un triathlète je sais pas trop c'est quoi ouais ça ça m'a vraiment frappé c'était un quote genre je pense sur Twitter ou Instagram pis ça m'a vraiment comme dit comme si tu peux pas mieux le dire que ça là c'est sûr que les gens qui vont voir justement Christian Blumenfeld il y a pas le shape la shape d'un d'un marathonien mais c'est ça qui marche pour lui pis il y en a qui disent ah si seulement il perdait un 10 livres il serait bien plus vite mais peut-être c'est l'inverse peut-être s'il perdait 10 livres il serait justement en low energy availability il serait en déficit énergétique soit il manquerait de l'énergie durant l'effort ou son entraînement serait pas bénéfique parce qu'il serait under fuel pis je pense dans la littérature en ce moment dans les derniers comme 5 ans ou environ parce qu'avant on parlait tout le temps de le triathlète pyramide chez les femmes que c'est un manque d'énergie qui va avoir plein d'impact sur ta santé pis sur ta performance mais là on réalise que c'est vraiment autant chez les gars que chez les filles pis justement ils appellent ça maintenant le low energy availability c'est que tu te under fuel constamment pis des fois ça va pas paraître réellement dans ton poids tu vas pas être underweight tu vas être un poids standard mais ça reste qu'à chaque entraînement que tu fais ou à chaque semaine d'entraînement t'es tout le temps un peu under fuel ton corps il essaie de combattre ça pour essayer de rester au même poids mais ça reste que tu manques tout le temps d'énergie pour performer pis ça fait qu'à long terme ta performance pis c'est là que justement tous les problèmes de overtraining ça va arriver c'est beaucoup plus facile d'être malade également le risque de blessure augmente augmente beaucoup fait que je pense que c'est quelque chose pis aussi je pense de plus en plus il y a beaucoup de choses comme mettons le intermittent fasting qui est quelque chose d'intéressant d'un point de vue scientifique tu lis la littérature il y a plein de bénéfices mais ça reste que t'es un athlète qui s'entraîne 30-35 heures ou 20-25 pendi là est-ce que t'as vraiment besoin de pas manger le matin jusqu'à 2h pis je pense ça devient tellement comme ça devient quasiment une compétition avec genre du monde comme qui vont parler dans des podcasts moi j'ai fait 18h d'intermere fasting c'est comme moi ça fait 3 mois ils vont tout le temps essayer de se stopper pis ça devient exagéré pis les gens ils écoutent ça pis souvent c'est pas des experts qui parlent de ça c'est des Joe Rogan des 10 mondes de même que je trouve ça intéressant ce qu'il dit son podcast tout ça mais ça reste que faut pas nécessairement prendre ce que les soit les podcasters ou les influenceurs sur internet vont dire parce que ça ils ont sûrement juste lu un titre sur un article ils ont pas lu l'article au complet pis ils comprendent peut-être pas justement toute la complexité de ce que ça peut faire à long terme de tout le temps pas assez alimenter avant de finir juste le gars qui est arrivé 4e au championnat du monde le canadien qui est arrivé 4e au championnat du monde au marathon j'ai oublié son nom ça vient Cam Lewis non Cam Levine peut-être je sais je pourrais pas te dire mais j'ai juste lu son entrevue post-course parce que la journaliste lui demandait qu'est-ce qui s'était passé à Tokyo pour qu'il sous-performe à Tokyo pis qu'il arrive là pis qu'il y ait le calibre d'être 4e au monde mais évidemment il y avait l'aspect que c'était pas tout le monde qui était là mais son temps en tant que tel était vraiment son temps en tant que tel était vraiment vraiment bon pis lui il a dit c'est juste que cette année j'ai mangé à ma faim c'est ça le seul changement que j'ai fait dans mon entraînement c'est quand même considérable pis venant d'un milieu la course à pied pis on le voit de plus en plus pis les histoires sortent de à quel point ça peut être toxique comme milieu pour justement la question du poids où est-ce qu'il y a du monde qui développe des gros problèmes alimentaires sur le long long terme parce qu'ils se font mettre dans la gorge qu'il faut qu'ils soient le plus fit possible pis lui il disait j'ai juste mangé à ma faim cette année pis c'est quand même mais lui il a créé ce problème-là avec plein de monde lui comme Cara Gucci c'est un très bon exemple pis il donnait comme un produit qui faisait perdre du poids pis il y avait Mary Kane qui est un très bon exemple pis elle a tout parlé un peu de la culture toxique de Nike elle qui a fait un article son op-ed c'était genre j'étais la meilleure coureuse au monde avant d'avoir joint l'équipe Nike pis c'est ça lui il disait tout le temps faut que tu perdes du poids pour mieux performer pis elle était comme mais je performe au meilleur j'ai jamais performé pis tu me dis de perdre du poids pis c'est là que sa carrière a dégringolé juste à cause à cause de ça pis c'est c'est juste quelqu'un qui est dans qui est dans son une vieille mentalité de marde une vieille mentalité pis aussi tu sais il regarde son spreadsheet pis il compare à peut-être d'autres personnes il est comme ah mais elle est peut-être 2-3 livres de plus que l'autre faut juste qu'elle perde ce 2-3 livres-là avec 2-3% de mieux tu sais c'est des choses comme ça pis en vélo également c'est un sport de chiffre également c'est tout le temps watts par kilogramme fait que t'es comme ah mais si il perd 5 livres mais son watt par kilogramme augmente mais son wattage également va risque de diminuer également ouais exact ouais hey où est-ce que les gens te suivent euh vous pouvez me suivre sur Instagram AntoineJD3 sur Facebook également AntoineJD3 Twitter aussi également AntoineJD3 pis ouais je peux s'activer sur Instagram je pense là ouais pis là dans le fond euh je vais m'assurer de sortir ce podcast-là avant Tremblant comme ça il sera pas trop hâte d'été là d'un coup que t'es arrivé à Tremblant pis que t'es pas de pression si je finis non non mais dans le sens où t'sais comme ça le podcast sortira pas une fois que t'as déjà performé fait que le monde pourront te suivre à Tremblant l'application j'imagine ça va être super simple y'a-tu un broadcast je sais pas je sais pas si là cette année mais si là c'est sur le Facebook d'Ironman c'est Ironman Now pis souvent ils font quand même un très beau ouais c'est beau d'habitude mais je sais qu'il y en avait pas au 70.3 mais souvent c'est plus pour les Ironman qui vont l'avoir mais on te suit là pis bonne chance bon succès pis sinon ben en tout cas on va peut-être se croiser au départ du 125 si jamais tu décides de le faire du Alcana si jamais tu décides de participer alright merci man good merci beaucoup pour l'invitation ciao